Après les troubles de ces derniers jours, blessés par balles et meurtres au quartier Pontchène, au Terre-Saint-Ville, les avis sont partagés. Certains arriveraient en peur et n'osent pas s'adresser à nos caméras. Pour les autres, le climat de violence n'est pas propre au quartier. Il n'y a pas qu'à Terre-Saint-Ville. Il y a Sainte-Marie, il y a Basse-Pointe, il y a partout, il y a de la violence. Qu'est-ce que vous voulez vous faire ? On fera tout ce qu'on voudra. La violence, elle est installée entre la drogue, etc. Bon, Terre-Saint-Ville, c'est une réputation. Mais il n'y a pas qu'à Terre-Saint-Ville. En Terre-Saint-Ville, il a complètement changé. On était bien en Terre-Saint-Ville. Et puis, de seul coup, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a des crimes partout, c'est comme une violence. C'est comme Chicago. Mais sinon, c'est un quartier touristique, nous sommes bien. Parce que tout le monde vient visiter les Terre-Saint-Ville. On est bien heureux, mais c'est la seule chose, ce sont les meurtres qui sont en Terre-Saint-Ville. Ça fait peur aux gens. J'ai de très bons souvenirs de Terre-Saint-Ville, quand j'étais petite. Bien sûr, il y a de la violence, mais la violence, c'est dans toute la Martinique. On a l'impression qu'il n'y a que la violence en Terre-Saint-Ville, mais il n'y en a pas autour, même dans les communes. Le sentiment d'insécurité reflète-t-il la réalité ? Pour mesurer l'étendue du fléau, la municipalité a réuni le Conseil de sécurité et de prévention de la délinquance, le CLSPD. Après confrontation des statistiques et des échanges sur le terrain, les conclusions révèlent plutôt une baisse de 8% de la délinquance. Il y a un décalage entre la réalité de ce qu'on enregistre en termes de délinquance, puis la façon dont peut le vivre la population, qui a un vrai sentiment d'insécurité. Donc la réunion que nous avons eue avec les services de la mairie, le procureur, le recteur, a permis justement de montrer ce décalage entre le ressenti de la population et la réalité du terrain. Comment rassurer une population qui au quotidien subit les dérives d'une jeunesse désœuvrée ? La ville de Fort-de-France va auprès de la population lancer une vaste campagne de communication. Mais a-t-elle vraiment les moyens de lutter contre ce fléau ? Merci. Merci.